Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas posté. Et voilà, aujourd'hui je viens vous faire une annonce. Je pense, je suis sûre même, d'arrêter l'immobilier. Donc voilà, je vais vous dire les raisons pourquoi est-ce que moi je souhaite arrêter l'immobilier. Tout simplement parce que déjà, par rapport au BTS, je le finis jusqu'à la fin. Là actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est ma semaine d'examen. On est en train de faire les examens. Je me dis, autant aller jusqu'au bout. Mais voilà, les cours, je pense que l'école n'a pas assez bien géré le post-Covid, Covid, etc. C'est-à-dire que nous, je suis arrivée à l'école, on a directement été en visio. Ensuite, le confinement était fini, mais on nous a continué à nous mettre en visio. Et vers la fin de la deuxième année, on a commencé à être en présentiel. Donc voilà, il faut savoir qu'en visio, on ne suit pas vraiment. Il y a des profs qui sont là, ils lisent le cours. Enfin, lâchez prise complet. Je sais que moi, les cours, j'ai complètement lâché parce que j'ai besoin d'avoir un suivi, d'être encadrée. Parce que sinon, je n'écoute pas les cours et je n'en fais qu'à ma tête. C'est pour ça que la fac, ça ne me plaît pas parce qu'on est trop libre. Que j'avais pris un BTS, une école pour être encadrée. Mais au final, on n'a pas été encadrée. Donc ça, déjà, moi, ça m'a complètement démotivée. On a donc un conseil. Si vous devez choisir entre alternance et l'école sans alternance, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Mais en 100% école, honnêtement, je choisirais 100% école si je devais refaire. Après, voilà, alternance, vous avez un salaire, c'est top. Mais pour réviser les cours, pour faire vos cours, rien à voir. Vraiment, rien à voir. Je vois les élèves qui, eux, ont fait 100% école et ceux qui ont fait alternance, vraiment, rien à voir. Donc voilà, premier conseil. Ensuite, pourquoi est-ce qu'également j'arrête l'immobilier ? Tout simplement aussi parce que, encore une fois, je ne suis pas rentrée dans la bonne période. Je suis rentrée juste après Covid. Même pendant, en fait, je suis rentrée mi-2020. Donc, je suis rentrée pendant la fin du Covid. Et l'immobilier à Paris, il a complètement stagné. Il y a des travaux dehors, je suis désolée. Et ensuite, j'ai eu les élections présidentielles. Donc voilà, il faut savoir que pendant les élections présidentielles, l'immobilier, il est basse. Les gens, ils veulent attendre à savoir qu'est-ce qui va être élu, pour savoir les nouvelles lois, etc. Par rapport aux... pour les propriétaires. Donc voilà, je suis vraiment rentrée dans une période, mais alors un gros plouf. Surtout que, bah voilà, à l'école, j'ai perdu ma motivation parce que je n'étais pas encadrée. L'alternance, en fait, j'étais saoulée de faire du 9h30, 19h30. Au début, j'étais hyper motivée. Et après, je me suis dit, putain, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, ça me saoule de faire du 9h30, 19h30. Je ne pourrais payer rien, pas beaucoup. Que c'était galère de trouver, en fait, un appartement qui, le propriétaire allait être intelligent, n'allait pas mettre son prix au-dessus du prix du marché et aller vendre son prix au prix du marché, quoi. Ils vendent tous hyper cher. Alors, personne ne va acheter. Je parle de Paris, hein. Parce que je sais que dans le sud, moi, mes amis, ça marche hyper bien. Ils vendent à fond. Parce que c'est vrai que tous les Parisiens sont descendus à Toulouse, à Nice, à Cannes, à Bandol, partout, partout, partout. À Nantes, en Ile-de-France, en région parisienne, mais pas sur Paris, quoi. Donc ailleurs, ça marche de tonnerre. Mais ici, voilà, en fait, j'ai perdu toute ma motivation. Je me disais, mais tout ce que je fais, ça ne marche pas. Ça fait un an et demi. OK, j'ai fait une vente, c'était trop bien. Et j'ai galéré. En plus, je l'ai vendu hyper cher, le truc. J'ai vendu, je crois que c'était 12 mètres carrés, 12 ou 14, je ne sais plus, à 170 000 euros. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà, en fait, ce monde ne me plaît plus. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré plein de belles personnes. C'est génial. Mais voilà, j'ai eu une autre opportunité qui s'est ouverte à moi. J'ai sauté le pas. Je me suis dit, en fait, c'est ça et c'est maintenant ou jamais. Mais j'espère que je vous en parlerai dans une vidéo YouTube bientôt quand tout sera fait. Et voilà. Mais l'immobilier, pour moi, c'est vraiment plus possible. Aller prospecter. OK, au début, c'est drôle. C'est sympa quand on est à deux. Mais se prendre des portes. Se faire courir par les voisins quand ils ne sont pas contents que vous êtes là. Ils vous mettent à la porte. S'il y en a un, il avait couru avec un balai à la main. On vous parle comme des chiens. Genre, vraiment. Ou même les propriétaires qui pensent mieux savoir que vous votre propre métier. Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que l'immobilier, ça m'a un peu dégoûtée. J'aurais préféré, moi, avant de me mettre dans l'immobilier, voir une vidéo YouTube d'une personne qui commence l'immobilier, comme moi, je vous ai fait. Et qui, voilà, qui à la fin me disent pourquoi est-ce qu'elle arrête. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo de pourquoi j'arrête. Je pense que si vous devez rentrer dans l'immobilier, alors ne perdez pas du tout votre motivation. Parce que j'ai des camarades à moi, ils sont tombés dans des agences en alternance top. Et donc là, ils kiffent et ils continuent après leur alternance en CDI chez eux. Donc ça, c'est génial. Et puis voilà, en fait, je pense que tout dépend aussi dans l'alternance dans laquelle vous tombez. Est-ce que l'agence marche bien ? Est-ce que vous vous y sentez bien ? Toutes ces choses-là. Et c'est hyper important, le bien-être au travail et aussi le bien-être à l'école. Et moi, je pense que ces deux-là, en fait, ça n'a pas... Les deux n'ont pas matché avec moi et je me suis perdue. Et au final, je ne me suis pas retrouvée. Et donc, bah, j'arrête. Voilà, j'arrête. Et en vrai, je suis contente d'avoir appris tout ça. Parce que j'ai appris plein de choses. Et je sais qu'en soi, je pourrais toujours faire de l'immobilier de mon côté. Voilà, comme ça, si je sais que demain, Pierre-Paul-Jacques veut vendre un appartement, hop, apporteur d'affaires. Ou je fais agent co en entrant le bien dans une agence. Mais voilà, ça ne sera plus à 100%. Je ne peux plus me mettre à 100% que pour ça. Ensuite, si j'ai un conseil pour les directeurs d'agence qui embauchent, qui vont embaucher des alternants, surtout pour les garder motivés, bah déjà, dites-leur qu'ils vont être payés pour les commissions. Faites-le vraiment. Payez leur salaire à l'heure parce que ça, ça a des motifs complets. Quand le salaire, il ne tombe pas, qu'il tombe un mois et demi après. Soyez surtout formateurs. Formez-les. C'est-à-dire, il ne faut pas les laisser comme ça dans le vent. Vous les formez ou vous les mettez avec quelqu'un qui les forme. C'est hyper important. Et toi, alternant, si tu sens que tu n'es pas trop bien formé, n'hésite pas à en parler. Et tu te demandes à être bien formé. Voilà. C'est normal, si on te pose des questions, que tu ne saches pas. Tu apprends. Tu es là pour apprendre. Tu n'es pas venu en sachant tout déjà, tu vois. Donc, voilà. C'est tous les conseils que je peux donner. Et je sais que toi qui veux rentrer dans l'immobilier, tu peux le faire. L'immobilier, ça va reprendre à un moment donné sur Paris, c'est sûr. Ne lâche pas. Trouve juste la bonne école qui ne fera pas que des cours en visio, mais par pitié. Et si elle ne fait que des cours en visio, j'espère que tu es tenace et que tu vas t'y tenir. Et l'alternance, tiens-y toi aussi. Et que si tu fais des heures sup, c'est normal. Mais si ça te saoule, c'est normal aussi. Donc, voilà. J'espère que vous comprendrez mon choix. Et j'ai trop hâte de faire une chaîne YouTube avec mon nouveau projet ou mes nouvelles envies. Je sais que vous êtes abonnés par rapport à l'immobilier. Je suis désolée d'arrêter ma chaîne. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'immobilier, surtout vous n'hésitez pas. Je pourrai y répondre, refaire des vidéos parce que j'ai quand même appris des cours et j'ai quand même des connaissances. Donc, je ferai quand même toujours vous faire des vidéos sur ça si ça vous plaît. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouve très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada